Hey what's up, c'est que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui nous allons voir 5 exercices pour avoir un dos énorme à la maison avec des haltères. Ça c'est intéressant, les dos c'est bien. Sa muscle est assez dure à travailler parce que moi c'est mon point faible. Je sais qu'à plupart des gens c'est leur point faible parce que le dos on le voit pas, on se voit pas toujours de dos. C'est compliqué, on va pas se regarder tous les jours au miroir pour voir si le dos est bien. On va regarder les bras, les pecs, les abdos, tout, mais le dos on le regarde pas. Du coup c'est dur de travailler ce qu'on voit pas mais il faut le faire parce que c'est esthétique. Aujourd'hui je vais te montrer ça mais avant toute chose, abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait parce que c'est important. Ma chaîne principale et ma chaîne secondaire dont ce programme dos sera disponible, c'est important. Premier exercice, nous avons le ring avec les haltères. Ça c'est vraiment intéressant, ça travaille bien le dos. L'idée dans ce mouvement c'est de bien se pencher, garder un dos droit. D'ailleurs mon exécution n'est pas totalement bonne mais il faut avoir un dos bien droit. D'accord ? Essayer de bomber le torse en avant et faire son mouvement. Ça c'est vraiment bien, ça travaille bien le dos. T'as deux prises. Pour le ring sur la prise pronation avec les mains ou la prise supination. Moi je préfère la prise pronation parce qu'on a moins de ressenti au niveau du biceps. La prise supination elle est bien aussi mais malheureusement ayant les biceps très très développés, mes bras ils prennent tout et ça c'est pas ce qu'on veut. Donc prise pronation pour ma part. J'aime bien faire 4 fois 10 répétitions tranquillement. Toujours ma petite minute 30 de repos. Deuxième exercice, bûcheron avec halter. L'un de mes meilleurs exercices ou je peux même dire mon meilleur exercice d'eau, celui que je trouve le plus satisfaisant. Parce que de un, j'aime bien me voir au bûcheron halter quand je prends des vraies charges. Et de deux, j'aime bien cet exercice, j'ai des très bonnes sensations, j'ai appris à l'aimer. Parce qu'en fait c'est un exo où avant je culpabilisais fortement parce que quand je le faisais je ne ressentais rien. Quand je faisais, je n'aimais pas trop ma posture, je n'aimais pas trop le mouvement, je n'arrivais pas à mettre lourd. C'était très compliqué, j'avais un manque de force à ce mouvement-là. Mais à force de le faire, à force de le travailler, à force de le pratiquer, je me suis dit le bûcheron maintenant c'est mon exo à moi. Et ça c'est très très bien. Enfin, j'aime bien faire cet exo-là, tu le fais en une latérale et ça c'est intéressant. Parce que quand tu es à la maison avec des halteres, tu peux prendre un seul halter, le charger à fond, mettre tout ce que tu peux mettre en poids dessus et là tu fais ton mouvement comme un soldat. Pour le bûcheron, il y a deux mouvements à faire. Soit tu fais comme moi j'aime le faire, c'est-à-dire que tu mets un genou sur ton banc ou sur une chaise, peu importe. Mais bon, sur un banc c'est beaucoup mieux, tu fais ton mouvement ou alors juste tu prends appui sur une table, sur une chaise et tu fais ton bûcheron. Et comme ça, tu as plusieurs types de mouvements à faire. À la maison, je vais le faire sur une chaise, mais tu peux le faire sur un banc, sur une petite table. Tu es bien, tu as deux méthodes. Et moi j'aime bien aller chercher 10 répétitions pour ce mouvement-là. Quand je mets lourd, parfois ce que j'aime bien faire, c'est bloquer deux secondes vers le haut. Ça c'est intéressant, je ne l'ai pas dit aussi pour le rowing. Je peux le faire aussi, bloquer deux secondes et redescendre. Pour le bûcheron, pareil, tu bloques deux secondes en haut et tu redescends. Les clés pour ce mouvement, c'est que quand tu redescends, tu vas vraiment descendre bas. Ce n'est pas que tu descends à moitié, tu vas vraiment descendre bas. Comme ça, quand tu vas monter, tu auras plus d'amplitude et ça va te faire du bien. Troisième exercice, soulever terre, jambes tendues avec halter. Très bon exercice. Alors là, tu vas bosser les ischios jambiers, mais aussi le dos. Tout va dépendre de la manière que tu vas remonter. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand je remonte, je serre bien l'arrière de mes épaules et mon dos. Et tu as une bonne sensation. En fait, tu descends bien bas. Quand tu montes, bam, tu serres bien ton dos et tu bosses sur tes lombaires. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un exercice multifonction, un exercice tout en un. Mais il faut bien le faire. Au début, prends une petite charge tranquillement pour bien apprendre à faire le mouvement. Parce que ça aussi, c'est un mouvement qui demande de la technique. Dans le sens où, il ne faut pas mettre le dos rond, il faut bien descendre, il faut bien grader le dos droit. C'est compliqué. Mais ça, c'est un exercice où si tu n'essayes pas, tu ne peux pas visualiser. Tu es obligé d'essayer. Tu es obligé de te voir. Tu es obligé de te filmer. Tu es obligé de comprendre le mouvement. Et une fois que c'est bon, là, tu es tranquille et que tu vas tout tuer. Tu auras des bons ischios, un bon dos, des lombaires renforcées. Ça, c'est intéressant. Mais aussi, c'est abdos. Parce que quand tu montes, tu serres tes abdos aussi. Donc, en fait, tu serres vraiment tout quand tu montes. Et je n'ai pas précisé pour le temps de repos, 4 fois 10 répétitions pour cet exercice. Je ne vais pas chercher plus. Parce que ça, c'est un mouvement qui demande beaucoup de concentration et qui fatigue énormément. Tu verras quand tu vas le faire en contractant tout vers la fin. Tu verras que c'est très usant. Donc, 4 fois 10, c'est largement suffisant. Quatrième exercice, les shrugs. Alors, les shrugs avec halter, très, très bon exercice pour les trapèzes. Bah oui, les trapèzes, je ne vais pas les oublier. C'est important les trapèzes. C'est vraiment, vraiment important. Donc, tu fais ça, tu es bien. Tu prends tes halteres. Tu mets un peu tes épaules en arrière. Tu fais ton mouvement. Ce que j'aime bien faire, et le petit plus, c'est de rester 2 secondes vers le haut. Là aussi, 2 secondes de contraction vers le haut. Tu redescends. Tu continues. Ça te fait du bien. Ça te fait vraiment du bien. Ce qui est intéressant à cet exercice-là, c'est vraiment aller chercher les reps. Là, tu as cherché 15 reps. Histoire d'être bien. Histoire d'être tranquille. Et bien sentir tes trapèzes. Avec 10 répétitions, tu peux bien sentir tes trapèzes. Quand tu restes 2 secondes, mais va chercher 15 reps. Les trapèzes, on n'a pas l'habitude de les bosser. On n'a pas l'habitude de les sentir. Donc, autant les détruire convenablement. Donc, 4 fois 15 reps, tranquillement. Et dernier exercice, on va prendre un exercice qu'on fait pour les épaules. C'est l'oiseau halter. Très bon exercice. Très, très bon exercice. Que j'ai bien précisé et décrit dans ma vidéo épaule. Mais là, pareil. Là, je te préconiserais de prendre la prise neutre. Plutôt que la prise pronation. La prise neutre. Et là, tu es bien. Tu sentiras bien ton dos et l'air de tes épaules. Parce que pour moi, l'air de tes épaules fait partie de ton dos. Quand tu fais un double biceps vers l'arrière. Et bien, c'est là où on voit les petites boules derrière les épaules. Et ton dos derrière qui se dessine. Et c'est important. Et ce qui est bien, c'est que quand tu fais ça en fin de séance. Après une séance d'eau. Et bien, tu sens bien tout ton dos. Et c'est incroyable. Surtout quand tu ralentis le mouvement. Tu prends une charge moyenne. Tu fais un mouvement très long et contrôlé. Et là, c'est le graal. En fait, si tu commences à aimer ton corps et aimer la muscu. Et bien, tu as une espèce de satisfaction quand tes muscles, ils ont mal. C'est très bizarre ce que j'ai. Mais je pense que si tu fais la muscu, tu comprends ce que j'ai. Et bien, cette sensation-là, tu l'auras du début à la fin. Donc, 4 fois 10 répétitions, on est bien. Mais si tu veux vraiment sentir très très loin et être bien. Va chercher 15 reps en charge, contrôlée. Et là, on est bien. Et je pense que c'est ce qu'on va faire à la maison ensemble avec ce programme. Parce que oui, les programmes que je fais de cette série de vidéos. Et bien, ils seront disponibles avec moi sur ma chaîne secondaire. Ça veut dire qu'on va se tuer ensemble à la maison avec ça. C'est intéressant. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le-moi ça avec un petit j'aime, un petit commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne. Si ce n'est pas fait mousser à la chaîne secondaire, partage la vidéo. Il faut qu'on monte dans le game. C'est important. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.